Il y a déjà le début du texte qui prévoit la recodification du code de procédure pénale par ordonnance, ce qui est quelque chose qui nous rappelle plutôt des mauvais souvenirs. Après, on a déjà été reçus par le rapporteur de la commission des lois et le co-rapporteur ou rapporteur adjoint de la commission des lois, M. Terlier et Balanant, précédemment on a pu leur faire part de ça. Après, on parle de garantie de l'Assemblée que ce sera par ordonnance mais sous surveillance quand même. On a quand même des précédents, code de justice pénale des mineurs, code de la fonction publique, code pénitentiaire qui a priori n'a toujours pas été validé, ce n'est pas le terme, mais ratifié. On oublie à chaque fois que c'est un droit constant. On constate que ça n'est pas pour le code de justice pénale des mineurs, mais pour les autres on a constaté que ça ne l'était pas tellement et que le diable se cache dans les détails. Les détails sur un code complet, c'est assez dur de les chasser. On a des réserves quand même très très fortes sur un code de cette portée-là en matière de liberté individuelle, de droits fondamentaux. que ça se fasse par ordonnance, ça nous questionne et ça nous inquiète, on va nous en faire part. Et puis dans un délai relativement contraint aussi, on a vu passer un amendement du Sénat qui élargissait le temps entre la finalisation de la nouvelle codification et la ratification. Déjà, sur le code pénitentiaire, c'était déjà beaucoup moins important et on a vu les limites qu'il y avait. On a dit que sur le code de procédure pénale, ça va être monstrueux les changements qui vont s'opérer sous couvert de simplification ou d'actualisation des termes, etc. On est vraiment très très méfiant là-dessus. De lutte contre les mesures obsolètes, le texte permet quand même de taper dans le gras du texte de manière, finalement, sans doute non négligeable. On va à l'usage, on n'est pas très confiant là-dessus. Après, il y avait le dispositif sur l'ARCEU, donc l'assignation à résidence ou sur l'arce électronique, qui est un dispositif qui se veut alternatif aux détentions provisoires. Donc, ce n'est pas pour les personnes condamnées, c'est pour les personnes prévenues. Donc, c'est un bracelet électronique qui ressemble en tout point au bracelet électronique qui pourrait concerner des condamnés, mais qui est une autre procédure, puisque c'est en cas d'une instruction ou d'une convocation à une audience ultérieure. La personne est mise en arceur en attendant aux dons correctionnels ou aux cordes d'assises, d'ailleurs. Il y a une procédure qui est proposée, qui se veut une nouvelle procédure, de pouvoir placer une personne, en gros, le juge des libertés et de la détention pourrait placer une personne en détention pendant 10 jours, le temps que le SPIP soit saisi d'une enquête de faisabilité d'une éventuelle arceuse. Si le SPIP est en carence ou si la faisabilité n'a pas pu être avérée, la détention provisoire courrait et si le juge ne fait pas ce qu'il a à faire, la personne serait libérée. 10 jours, quoi. 10 jours pour le SPIP, pareil, on s'est dit, comme je l'ai dit à mon collègue de majorité, c'est un délai qui est quand même extrêmement contraint, alors c'est compliqué pour nous parce que l'enjeu de la surpopulation carcérale, vous le connaissez comme nous, 73 000 personnes détenues au 1er mai, nouveau record battu et ça continue à monter plus vite que les places de prison peuvent être construites de toute façon, donc voilà, on va continuer à battre des records tant de personnes incarcérées qu'en toute suroccupation des établissements avec toutes les conséquences qu'on connaît pour les publics comme pour les personnels. Donc, c'est dur de se dire, une mesure qui pourrait avoir une chance de remplacer des détentions par autre chose, on a envie de la regarder d'un point de vue positif, le problème c'est que, l'estimation là, c'est 2000 personnes par an selon l'étude d'impact, on n'est pas extrêmement confiant sur ce chiffre-là qui nous paraît quand même assez largement surévalué, et le deuxième problème c'est que 10 jours pour une enquête de faisabilité d'une personne qui est plus incarcérée, c'est quasiment mission impossible parce qu'à tous les étages il va pouvoir se trouver des freins. Donc je vais essayer de les lister très rapidement. Premier frein, la saisine. Il faut que le juge des libertés et de la détention, qui est un juge qui ne connaît que très peu le SPIP en général, parce que ce ne sont pas des personnes avec qui on travaille régulièrement, ce n'est pas de leur faute, il faut qu'il saisisse le SPIP et qu'il nous transmette les bonnes pièces judiciaires et les bonnes pièces administratives, les bons documents pour gagner le plus de temps possible. Ça voudrait dire s'assurer effectivement d'avoir une saisine en bonne et due forme, avec éventuellement des éléments sur une éventuelle victime, parce que dans la faisabilité, si l'appartement, on s'aperçoit qu'il est juste à côté de celui de la victime, la faisabilité ne pourra pas être avérée. Et éventuellement, s'ils ont copie de la carte d'identité, des numéros de téléphone, des choses comme ça, tout ce qu'on peut avoir dès le premier jour, ça aurait pas mal venu. Ensuite, il faut qu'ils saisissent le SPIP, admettons, c'est un samedi ou un dimanche, puisque la garde à vue se termine à ce moment-là, il n'y a pas forcément l'adresse mail du SPIP, parce que comme on dit, c'est des gens qui ne travaillent pas avec le SPIP quotidiennement, donc comment se fait la saisine à un délai très très, on peut facilement perdre une ou deux journées sur le délai de transmission de la saisine. Ensuite, il faut que le SPIP soit en capacité de rapidement prendre en charge la mesure, donc il faut les personnels administratifs disponibles pour faire ça, ce qui est généralement le cas, mais on est loin du 100% quand même, il y a quand même beaucoup de SPIP où ça poserait une vraie difficulté, et que donc ce soit transmis un SPIP qui va bousculer tout son agenda, on a des agendas en milieu ouvert, notamment qui sont très très pleins, très longtemps à l'avance, donc il faut bousculer tout l'agenda pour vite, vite, vite faire une enquête de faisabilité, et l'autre difficulté, c'est que la personne est détenue. Donc toutes les démarches administratives, quelles qu'elles soient, de quelque nature que ce soit, aient rendues extrêmement plus compliquées en prison. Typiquement, s'il faut sortir les clés de la maison de la personne pour que la sœur ou la mère ou le frère ou le père de la personne ouvrent la clé de l'appart pour qu'un surveillant puisse aller constater la faisabilité sur place, sortir des clés d'une prison, ça devrait pouvoir prendre une ou deux heures au max, le temps que quelqu'un est allé chercher le vestiaire, la fouille, mais en réalité, ça peut prendre deux à trois jours parce que c'est une procédure qui peut, à beaucoup de niveaux, capoter. Parce qu'il faut la signature d'un lieutenant et que le lieutenant potentiellement il est en intervention, il est en réunion, il est à l'autre bout de la prison, il est occupé à faire autre chose. Ensuite, il faut le vestiaire et le vestiaire, s'il y a eu beaucoup d'arrivées la veille ou quoi, il est en train de gérer des tonnes et des tonnes d'effets personnels et il a absolument pas le temps de gérer ça, il faut que le speed se rende disponible pour contacter la FED ou pour s'assurer. C'est potentiellement un bazar assez inimaginable quand on ne travaille pas dedans, mais je pense qu'on peut tous témoigner que tout peut être vraiment très compliqué. Je me permets de compléter aussi, sans compter les personnes qui sont totalement isolées, parce que là, on réfléchit avec les personnes qui sont déroulées à l'extérieur, mais il y a quand même une grosse partie aussi des personnes pour lesquelles on va se heurter justement à cette impossibilité de contacter la famille ou des amis et d'obtenir les informations nécessaires. Donc c'est une vraie difficulté. Et ce qu'on peut craindre à terme, et je conclurai là-dessus parce qu'on va peut-être te laisser un peu la proche, à terme en fait, ce qui nous embête aussi là-dedans, c'est que ce qui va pouvoir à un moment donné conditionner le fait que la personne reste en prison, c'est un constat de carence du speed. Ça veut dire que nous qui suivons la personne en prison en face à face, dans des petits boxes d'entretien de 3 mètres carrés avec une table pas plus large que celle-ci entre nous et une personne détenue, il va falloir qu'on assume que notre service n'a pas suffisamment bien fait son travail et que si on avait fait mieux notre travail dans une lecture possible, il serait dehors au lieu d'être dedans. C'est potentiellement des tensions très très fortes. Alors qu'en réalité, de tout ce que je viens de vous dire, ce n'est pas la faute du speed. Si on arrive à faire le rapport en 10 jours, tant mieux. Mais si on n'y arrive pas, clairement, c'est parce que le système pénal et pénétentiaires français sont complètement sclérosés aujourd'hui, que tout le monde le sait et que ça bouge à tous les étages. Parce que trop de personnes à prendre en charge, trop de démarches complexes font que plus de personnes n'y arrivent. Et du coup, à la fin, comme c'est déjà le cas assez régulièrement, se retrouver à être les porteurs d'une responsabilité dans le face à face presque physique avec la personne, c'est un peu fort de café quand même. Et c'est potentiellement assez dangereux pour nos collègues. Donc voilà. On avait nous notamment demandé, quand on était reçu mardi par la commission des lois, on avait dit quand même que ce serait pas mal dans le texte de loi, à minima, qu'il y ait quand même un truc qui précise qu'un arrêté viendra préciser les documents qui sont transmis au speed. Dans le cadre de cette procédure particulière ? Si cette procédure était maintenue, oui, ça paraît un minimum parce que là, sinon, on a de plus en plus des saisines sans pièces. Vraiment des saisines où le SPIP s'auto-saisit sur, en gros, la personne presse au tribunal correctionnel. À la fin de l'audience correctionnelle, on lui remet une convocation au SPIP, se présente au SPIP avec sa convocation. Dans certains SPIP, le SPIP n'a même pas eu l'information du tribunal parallèlement. Normalement, c'est ça, mais très régulièrement, on nous dit, non, on n'est pas du tout informé. On découvre, le jeudi matin, qu'un gars est devant la porte avec sa convocation, donc on le reçoit sans savoir d'où il vient. On ne connaît pas la peine, on ne connaît pas le quantum de peine, on ne connaît pas la nature des faits commis. On n'a rien du tout, à part une personne avec une convocation de carte d'identité. Et de plus en plus, on se saisit comme ça, idem en prison, on se saisit juste sur un extrait d'écrou en attendant des pièces. Les pièces, régulièrement, de plus en plus, mettent vraiment beaucoup de temps à arriver et on force à travailler à marche forcée sur des dossiers vides. Donc c'est très, très, très problématique. Et alors, dans une procédure comme celle-là, c'est nous mettre forcément en échec. Enfin, en dix jours, si on n'a pas de pièces, on ne fera rien. Donc voilà, au moins, à un moment donné, rappeler aux magistrats qu'ils ne peuvent pas décréter la carence du SPIP s'ils ne nous ont pas en amont transmis les pièces dont on a besoin pour bosser, il me semble que ça peut être un peu protecteur pour les collègues, un minimum. Et puis ensuite, il y a la question du délai. Une enquête de faisabilité comme celle-là, un délai de 30 jours, me semble un délai minimal ou minimal. Après, c'est toujours à mettre en relation quand même avec les moyens humains dans les services. C'est-à-dire qu'effectivement, si on était mieux doté en personnel, forcément, le délai de dix jours, peut-être qu'on pourrait l'assumer parfaitement. Sauf qu'aujourd'hui, vu l'état des services, effectivement, ça nous paraît compliqué de l'assumer. En tout cas, à minima, ça serait aussi dix jours francs, mais dix jours d'enquête pour le SPIP. Pas dix jours à compter de la décision du magistrat de placer en arce conditionnel. Après, ce qu'on déploie aussi sur cette mesure-là, c'est qu'on a quand même l'impression, sur la question des prévenus, c'est quand même un changement de philosophie. C'est-à-dire qu'en fait, dans le code de procédure pénale, pour le coup, le principe, c'est la liberté. Et après, c'est la gradation en fonction de certains éléments. Et là, on a l'impression qu'en fait, le principe, il est totalement renversé, puisque, enfin, si c'est l'arce, ça veut dire que les conditions de la détention provisoire, en fait, ne sont pas remplies. Donc, il n'y aurait même pas, enfin, normalement, il n'y a même pas de base légale pour que la personne soit placée en détention provisoire. Le sens logique, ce serait que la personne soit placée en contrôle judiciaire en attente de retour de... C'est même un peu ça un moment qui permet de faire un amendement, on demande à dégrader la liste, c'est que, en vrai, on... Enfin, c'est la CG, c'est en vrai qui est le cas. Si on facilite l'arce, ils vont... Après, je comprends la logique de dire, on ne met pas... On ne pointe pas du doigt la personne qu'on va mettre en échec. Le service qu'on met en échec. Mais c'est vrai que la logique globale, c'est plutôt... C'est vrai, c'est... On est d'accord avec ça. Et puis, enfin, c'est... Il y a une autre disposition... C'est un constat d'échec, hein. C'est un constat d'échec de la politique qui a mené depuis... Ce qu'on l'avait dit pour la loi Belloubet, on l'a redit pour la loi Confiance, on pourra dire la même chose pour cette chose-là. C'est qu'ils prétendent avoir pour but de faire baisser la surpopulation carcérale comme un des objectifs principaux des lois. Dans les trois cas, ça n'a pas... Enfin, dans les deux cas précédents, ça n'a pas marché. On l'avait dit avant, et c'est vrai que ça n'a pas marché. Dans ce cas-là, on sent aussi que ça ne marchera pas. Après, effectivement, le nombre de prévenus détenus avait baissé quand même sensiblement il y a plusieurs années. Et depuis un certain temps, on ne baisse plus du tout. Il y a une vingtaine d'années, ça avait vraiment baissé. Et puis là, depuis une dizaine d'années, ça ne baisse plus du tout. Donc, je comprends qu'il y a un constat d'échec, quoi. C'est qu'on n'arrive pas à faire plus de contrôles judiciaires. On n'arrive pas à recourir moins à la détention provisoire. Donc, on propose une mesure qui est bizarrement calibrée. Concernant les pèles de détention à domicile sur surveillance électronique, je crois savoir qu'il y a des enquêtes de faisabilité qui sont en cinq jours. Comment ça se passe dans ce cadre-là ? En cinq jours ? Il me semble. Alors, j'ai... Pas connaissance. J'avais une cesse dans un autre côté, bien sûr. Ah, c'est possible, je... C'est le délai de... Enfin, après, il y a un délai de cinq jours pour le placement, normalement. Oui, c'est le délai de placement. C'est le délai entre le moment où le juge, par exemple, quand il y a un aménagement de peine au tribunal directement à Binicio et qu'il n'y a pas de date de placement fixée, normalement. Enfin, en tout cas, le SPIP a cinq jours pour placer la personne. Mais techniquement, l'enquête de faisabilité et les informes... Enfin, en tout cas, même les éléments d'enquête, parce qu'on parle de faisabilité, même... Enfin, je trouve que c'est assez bâtard, même la terminologie dans le texte, parce que nous, enfin, dans le jargon SPIP, l'enquête de faisabilité, techniquement, c'est même plus la faisabilité technique, en fait, de la mesure... En gros, la personne, si elle nous donne une facture EDF et une quittance de loyer, la faisabilité technique du bracelet électronique tel qu'il fonctionne aujourd'hui est avérée. À moins qu'il n'ait pas de réseau GSM chez lui, mais c'est pratiquement... Enfin, c'est plus... C'est un peu plus compliqué... Mais, en vrai, au-delà, je pense, la demande des juges... On est obligé de proposer autre chose, parce que, enfin, qui dit surveillance électronique, dit horaire de sortie, enfin, c'est aussi simple, enfin, c'est une vraie enquête socio-familiale de la personne, c'est-à-dire que si la personne travaille, il va bien falloir qu'on réunisse les éléments pour prouver que la personne travaille, proposer des horaires de sortie adaptés, et, enfin, voilà, on le disait tout à l'heure, ça se fait pas en appel, on le voit surtout si, en plus, on n'a pas la liste des personnes à contacter, et bien souvent, en plus, les personnes en détention, elles n'ont pas forcément en tête les coordonnées de tout le monde, et, enfin, voilà, après, extraire un téléphone de la fouille, c'est aussi... C'est toujours un problème. Il faut que la personne détenue fasse un courrier, qu'après, il y ait le cheminement jusqu'au vestiaire, qu'il y ait des accords préalables de la part de la direction, du chef de détention, d'un officier... Bref, ça, ça traîne, ça traîne. Mais oui, en toute logique, en tout cas, sur cette disposition-là, enfin, on pense que la logique serait le CIG plutôt que la détention provisoire, en fait. On arrive, pour vous donner un ordre d'idée, la mesure classique d'enquête en SPIC, c'était notamment les 723-15, où une personne condamnée à une peine d'emprisonnement qui n'est pas mise sous écrou à l'issue de l'audience, qui est laissée libre, va être convoquée par le juge puis par le SPIC, si la peine est assez courte, pour évaluer les possibilités de mettre en place un aménagement de peine plutôt que la peine de prison. Et ça, c'est une procédure qui, normalement, tient sur quatre mois, tout compris, entre la sortie de la détention et le rendu de la décision du magistrat. Et on arrivait en SPIC, donc, à faire des enquêtes complètes de personnalité, de situation sociale, familiale, professionnelle, et enquête de faisabilité pour embrasser éventuellement. On arrivait à les faire, du coup, en deux mois et demi, trois mois, dans les SPIC, qui ne connaissaient pas des difficultés dramatiques. Les SPIC, complètement noyés, n'y arrivaient plus. Et normalement, ça, c'est faisable dans un SPIC. Encore aujourd'hui, c'est ce qui se fait. Mais voilà, il faut que les collègues en ont cinq, six, chacun en cours, sur un effectif global de 90 à 100 personnes suivies. Ce n'est pas la masse de notre travail. Et ça bouscule beaucoup nos agendas, déjà. Parce qu'effectivement, il faut faire de la place à ces personnes-là pour les voir rapidement, sur des mesures complexes, voilà. Mais c'est, ouais, un deux mois et demi, trois mois, et un délai dans lequel on sait qu'on arrive à le faire. À la marge, pour très très peu de mesures, on pourrait imaginer quelque chose en un peu moins. Mais c'est, dix jours, c'est... Mais après, c'est aussi complètement, enfin, ça serait complètement paradoxal, mais si on part de réclamer un délai de... Enfin, on ne sait pas, même un mois, deux mois, puisqu'on sait qu'on met les personnes en détention. Mais puisque la personne est en rotation. Ouais, la solution qui est proposée, c'est la détention provisoire. Et que potentiellement, les conditions qui permettaient d'envisager l'harce, à savoir, par exemple, l'existence d'un emploi, si la personne est en prison pendant deux mois, le maintien de l'emploi est quand même plus qu'hypothétique. Oui, c'est une fragilité du truc, effectivement. C'est assez habile, en fait, de la part du mouvement, je trouve. Parce que, comme vous le dites, je vous démontrais très bien, si on demande ce qui serait normal d'un allongement, on augmente la surpopulation carcérale, et voilà. C'est pas politique, nous, hein. Non, mais c'est le sujet de fond qu'il y a à chaque fois de suivre. C'est plus la DDSE, mais c'est le contenu de la mesure. C'est-à-dire que si on le considère que comme une faisabilité technique ou sens propre, c'est-à-dire, est-ce que vous avez un domicile, est-ce qu'on peut vous mettre sous le bracelet ? Oui, sauf qu'en vrai, c'est une bataille. C'est moins vrai pour l'ARCEU, mais c'est plus une question, quand même, d'aménagement pour savoir, comme vous le dites, est-ce qu'il y a un emploi ? Quelles horaires de sortie sont adaptées ou pas ? C'est ça, mais je vous réponds, une lecture qu'on peut avoir, quand même, sur la surpopulation carcérale, c'est qu'effectivement, nous, on s'attend, effectivement, à une prise de conscience historique, d'un phénomène historique et systémique, comme l'a dit le Conseil de l'Europe, et qu'on a, effectivement, un gouvernement qui semble à chaque fois sortir des mesures qui sont procédurales et à moindre frais, la libération sous contrainte, on s'imagine que ça ne coûte pas très cher, cette mesure-là, on va s'imaginer que ça ne coûte pas très cher, et en fait, ils ne s'attaquent pas à la dimension réelle de la problématique qu'on rencontre, et du coup, ça fait des mesures qui, lui, ne sont pas à la hauteur des enjeux, et en plus, tordent tellement la procédure dans tous les sens qu'elle se condamne un peu à l'échec elle-même, en fait. Donc, oui, il y a un moment où il faudra mettre sur la table un certain nombre de frais, ça coûtera de l'argent, au début en tout cas, parce qu'après, quand il y aura un détenu, personne sous le milieu ouvert, tellement moins cher qu'un détenu qu'on s'y retrouvera, mais dans un premier temps, oui, il va falloir effectivement s'attaquer assez fortement au problème, si on veut le régler, et là, des mesures comme celle-là, ils nous en sortent quand même pratiquement une ou deux par an, et ça ne marche pas du tout, du tout. Tant qu'il n'y aura pas de véritable questionnement de fond, en fait, sur ce qu'est la prison, sur ce que devrait être une peine, enfin, voilà, aussi une valorisation des... Enfin, on appelle ça des alternatives à l'entrée prisonnement. Déjà, le terme est un peu galvaudé, puisque, enfin, voilà, on met déjà en lien avec l'emprisonnement, mais, enfin, tant qu'on questionnera pas la surpénalisation, enfin, la multiplication des lois qui viennent créer de nouvelles infractions, qui viennent renforcer les circonstances aggravantes, la gravation des peines, etc. De toute façon, tant que, enfin, voilà, on prendra pas à bras le corps ces questions-là, on pourra mettre, on pourra sous-poudrer une mesure, on va dire, effectivement, procédurale, mais ça ne réduira absolument pas le problème de fond. Enfin, nous, c'est, enfin, ce qu'on appelle de nouveau, en fait, c'est qu'il y ait une vraie réflexion, au-delà de la prison, enfin, sur la question de l'emprisonnement et de la peine, et qu'on se questionne, enfin, voilà, il y a la refonte du code de procédure pénale, mais peut-être qu'on devrait, à un moment donné, aussi s'arrêter sur le code pénal en lui-même, en fait, et aller voir, enfin, si on joue de mémoire, enfin, c'est l'OMIP qui a mis sur la table depuis l'année dernière, il y a eu la création de 120 nouvelles infractions, quelque chose comme ça, enfin, c'est juste aberrant, mais quand on dit 120 nouvelles infractions, ça veut dire 120 nouvelles infractions susceptibles d'être punis d'une peine d'emprisonnement, enfin, c'est, on ne peut pas en sortir, en fait, c'est impossible en fonctionnant comme ça, on est voué à répéter le phénomène, à l'amplifier, et du coup, enfin, c'est ça, la problématique aussi du gouvernement actuel, c'est qu'il semble dire, effectivement, qu'il, en tout cas, il prend la mesure du problème et essaye de trouver des solutions, mais les petites solutions qui sont proposées, en fait, elles sont totalement annihilées par tout un tas de dispositions annexes qui... On pense à l'aggravation des peines, très récemment, dans la loi anti-squat, on voit que la loi anti-squat prévoit trois ans d'emprisonnement, alors, évidemment, on peut espérer que personne ne sera condamné à trois ans d'emprisonnement, mais l'aggravation, on traite forcément, parce qu'à chaque fois qu'il y a une loi et qu'ils n'ont pas d'idée, et ils aggravent les peines de prison pour faire semblant d'avoir fait quelque chose, il y aura de la surpopulation carcérale à la fin, parce qu'il y a une corrélation entre le canton maximum encouru et la peine réellement prononcée par les tribunaux, forcément, quoi. Et juste un petit point sur l'arsecaine, rappelez que le bracelet électronique, le placement de science électronique, ou aujourd'hui DDSE, pour les peines d'emprisonnement, ça n'a jamais réellement été une alternative à l'incarcération, mais c'est bien une alternative à la liberté. En termes de chiffres, vous regardez les courbes du nombre de personnes détenues qui ont continué à augmenter sur le même rythme après la création de la DDSE, et la DDSE a suivi le même rythme d'augmentation, aujourd'hui autour de 16 000, si je ne m'abuse, en place. Ça n'a pas remplacé des peines de prison, ça s'est ajouté aux peines de prison. Donc c'est plutôt des alternatives à la liberté. On pourrait parfois dire une autre chose, du tige. Ça, on l'a bien en tête. Il n'y a pas de base communiquante, ce qui est une politique qui était dite à chaque fois, de dire on va augmenter la possibilité de prendre des aménagements de peines pour réduire la population carcérale. Ce n'est pas vrai, on en compte les deux. Oui, c'est ça. Et sur l'arceux, je n'ai pas autant de données que sur le DDSE. Là, vraiment, les cours, je les ai bien en tête et c'est évident. Sur l'arceux, je ne suis pas sûr d'avoir les mêmes cours, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on soit dans la même chose. Je ne suis pas certain. Je pense que ça a plutôt entraîné moins de contrôles judiciaires que de la détention provisoire à l'arceux. Ce serait à vérifier. On pense que pour le coup, la logique du gouvernement est plutôt celle-ci. Ce n'est pas le devoir comme une alternative à la détention provisoire. C'est ce qu'ils mettent dans le dispositif. Ils veulent rattraper par un arceux des détentions provisoires illégales. Donc, c'est ça. Ça m'a mis bien le livre de dire... Oui, c'est des garanties... Ce qui est totalement aberrant sur la philosophie du texte, en tout cas. C'est totalement à côté. Les conditions de placer en CG, en arceux ou en DP, ce n'est absolument pas l'erreur. C'est graduel en fonction du risque pour la sécurité publique, pour les victimes. Voilà, l'existence ou non de garanties de représentation, en fait. Et là, on a l'impression que ça soit totalement au-dessus. Est-ce qu'on peut bien parler sur l'article 14, peut-être ? Parce qu'on parlera du tige après, éventuellement. Ça me va ? Moi, de toute façon, je voulais d'abord revenir sur le fait que nous, on aurait dû se satisfaire des annonces du gain des eaux de février 2023, sur le passage en catégorie B des personnels de surveillance en catégorie B, hors des personnels du commandement. C'est une revendication qu'on mène depuis 2002 à la CGT pénitentiaire. Donc, c'est quelque chose, comme je le dis, qui aurait dû nous satisfaire. Sauf que maintenant, le projet, il est construit avec l'organisation syndicale majoritaire, qui est force ouvrière, et l'administration en parallèle, l'administration pénitentiaire. Donc, ils ont un projet commun qu'ils ont présenté, qui ne nous convient pas du tout. Parce que si on veut recruter, et j'en reviens aussi à la surpopulation, si on veut recruter parce qu'on a un énorme problème de recrutement, un énorme problème d'effectifs sur les établissements, mais surtout les établissements, en particulier sur l'Ile-de-France, bien évidemment, il faut rendre notre métier attractif. Et pour le rendre attractif, il n'y a pas d'autre solution que de revoir les grilles indiciaires à la hausse, mais d'une manière conséquente. Parce qu'on n'est pas un métier de vocation, voilà, il faut être clair. On a plus une vocation à aller dans la police, dans le gendarmerie, ou d'autres métiers comme ça. Donc, si on veut que nos agents ne partent pas dans ces professions pour qu'on puisse les garder, il faut qu'il y ait un intérêt, et le seul intérêt, c'est l'intérêt financier. Donc, il faut arrêter à chaque fois, en permanence, de nous comparer à la police, parce que c'est ce que l'administration fait tout le temps. En disant, là, on travaille sur une réforme statutaire pour vous, et vous passez enfin en catégorie B, c'est ce que vous demandez depuis plus de 20 ans. Donc, on va se calquer sur la police. Mais oui, mais si on se calque sur la police, la police va demander plus. Nous, on sera toujours en dessous. Et les allants continueront à partir dans ces corporations-là. Donc, en fait, on repousse le problème, on arrange à rien. Ce qui nous pose vraiment problème aussi, c'est la contractualisation. La CGT pénitentiaire est parfaitement contre des surveillants contractuels. En fait, on va recréer des emplois précaires. Voilà. On se dit qu'au lieu d'embaucher des personnels avec des grilles indiciaires conséquentes, on va précariser la chose et on va boucher des trous avec des pauvres gens. Voilà. Mais ça va être compliqué d'embaucher aussi des contractuels sur des établissements parisiens, par exemple. Il faut que vous êtes rectif. Mais non. Ils seront censés de même sûrement payer moins cher qu'un surveillant stagiaire. Avec quelle formation ? Avec quelle formation ? On peut te le dire. Rien. Voilà. Il faut être clair. Il faut être clair. Et quelles seront leurs missions ? Alors, moi, je veux bien. On dit, attention, ils ne font pas toutes les mêmes missions que les surveillants. Ils seront sous la supervision, en gros, des surveillants titulaires. Sauf que le surveillant fonctionnaire, lui, il n'est pas là pour superviser. Lui, il est là pour faire son métier de surveillant. Il n'est pas gradé. Ça, c'est le travail d'un gradé, par exemple, d'un officier. Donc, en fait, on va encore rajouter des missions au surveillant. Et toujours, j'en reviens avec une grille qui n'est pas à la hauteur. Et en parallèle, on nous dit aussi qu'on va développer encore plus la réserve pénitentiaire. Et c'est juste une faste blague. On s'est battu pendant six mois, là, depuis janvier, contre un allongement au départ à la retraite. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que... Parce que nous aussi, du coup, ça nous impacte, même dans le cadre actif. Donc, quoi qu'il arrive, on partira plus tard. Et on vous demande, on vous dit, mais vous aurez la possibilité de aussi faire des missions dans le cadre de la réserve pénitentiaire. Mais il faudra faire attention parce que là, ils sont passés, alors, me semble-t-il, de 105 euros par jour à 120 euros. Mais oui, c'est bien, sauf que le mec qui va faire... Parce que c'est des jours calculés dans l'année, hein. C'est un nombre de jours bien spécifiques, hein. Des choses comme ça ? Non, 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 c'est un nombre de jours limités dans l'année. Vous n'avez pas travaillé sur l'année. Oui, il faut faire attention aussi, parce que ça risque de rendre imposable aussi tout ça. Peut-être certaines personnes qui n'étaient pas imposables juste avant. Donc, tout ça, c'est à calculer. Oui, et puis ça... Parce que nous, on en a pas mal, du coup, des gens de la réserve pénitentiaire dans les services. Ils viennent combler... Souvent, on fait appel à la réserve pénitentiaire pour combler, par exemple, un poste d'adjoint administratif qui n'est pas occupé par un personnel titulaire. Du coup, les directeurs de service, en panique, piochent dans la réserve pénitentiaire et font venir des gens qui sont retraités, hein, qui ne connaissent pas le métier. Donc, il faut les former, leur apprendre, etc. et qui, en réalité, n'occupent pas, effectivement, un temps plein, puisque c'est un certain nombre de jours au maximum dans l'année. Donc, on va les faire venir trois jours par semaine pendant neuf mois et on aura à manger le quota. C'est pas du tout l'équivalent d'un temps plein. C'est un peu un pansement sur une jambe de bois, souvent, la réserve pénitentiaire. Donc, ça a l'air au-delà du côté, effectivement, un peu scandaleux de, quand on est à la retraite, on n'est pas censé travailler. C'est ça. Enfin, et puis, je pense qu'en fait, on est confronté, là, au niveau de l'administration pénitentiaire, à une, alors, je ne vais pas dire, à une impossibilité, parce que, enfin, alors, chez les surveillants, effectivement, il y a ce défaut d'attractivité aussi et de recrutement qui existe, ce qui est beaucoup moins le cas, en tout cas, dans les SPIP. Mais, on est confronté à cette volonté, en fait, de plus... Enfin, en tout cas, de limiter le recrutement de titulaires et de fonctionnaires et de pallier, en fait, par des enfants précaires. Donc, on parle des contractuels, effectivement. Il y a ça. Donc, c'est des agents qui ne sont pas plus informés. Mais il y a aussi une instrumentalisation des services civiques et des apprentis qui occupent, enfin, qui viennent occuper des postes. Alors, principalement, en tout cas, sur les services civiques et les apprentis, ça concerne les personnels administratifs majoritairement, mais qui viennent occuper des postes, qui viennent boucher les trous, parce que l'administration pénitentiaire, elle est incapable, en fait, de recruter, enfin, en tout cas, d'avoir suffisamment de postes pour occuper la totalité de ces missions telles qu'elles devraient. Et, effectivement, la réserve pénitentiaire, c'est une autre illustration de soins. Sur les personnes administratives, elle est même incapable de définir les besoins en effectif, puisqu'il y a quand même des prises de bec monumentales avec notre administration pour définir le nombre de postes nécessaires d'adjoints administratifs, de secrétaires administratifs et même d'attachés dans les services divers aériés. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que font les personnels sur les terrains, à mesurer leur activité et donc à définir combien il faut de personnes réellement qui se calquent sur l'existant tant bien que moi en disant « ça va être ça les effectifs de référence parce que c'est ça qui existe aujourd'hui » et quand on leur explique que c'est insuffisant de leur donner les raisons, il faut parler à un mur, vraiment, sur ce sujet. Sans compter en plus le nombre de missions complémentaires qui se sont ajoutées. Nous on a récupéré aussi beaucoup de missions qui incombaient aux forces de l'ordre jusqu'à maintenant. Mais là je parle des extractions judiciaires, je parle des extractions médicales par les gardes statiques. Tout ça c'était la préfecture qui gérait ça. Aujourd'hui c'est terminé. Mais avec quels éléments humains, quels moyens humains complémentaires ? Zéro. Vous n'avez pas d'éléments justement là-dessus sur les contractualisations ? C'est qu'on orienterait les contractuels sur l'extraction judiciaire ? Le problème c'est que depuis la présentation du directeur d'administration pénitentiaire, on a été reçu une seule fois en bilatéral. Une seule fois. Et après toutes les portes sont restées fermées. Il ne fait que avec FO et UFA ? Non non non, qu'avec FO. D'ailleurs nous on a fait une inter-syndicale avec l'UFRA, le SPS, le SNEPA, le FSU et la CFEDT. Donc là on a fait des courriers communs, on a demandé à être reçus par la première ministre, on a demandé à être reçus à la DG RFP, toutes les portes sont restées closes. Et tout le monde nous renvoie vers notre administration pénitentiaire. Notre administration dit, écoutez nous on a déjà présenté le projet, donc nous c'est comme ça, c'est ficelé, il y a le syndicat majoritaire qui est d'accord. C'est vraiment un projet commun. Qui n'a pas les 50% ? Non, justement on a fait une demande d'accord cadre, qui est partie mardi. Et comme nous l'intersyndicale ne représente plus les 50% largement fois, on est à 67, 68%, un truc comme ça. Et bien du coup on demande à ce que maintenant il y ait une nouvelle négociation, qu'on se remette autour de la table et qu'on puisse enfin nous écouter. Le problème c'est que ça va redurer dans le temps, alors qu'il y avait une promesse qui avait été faite par le garde des Sceaux, une mise en application au 1er janvier 2024 de la catégorie B pour le personnel de surveillance. Ce qui était plutôt affié d'ailleurs par Laurent Riedel, le directeur de l'administration présidentielle. Absolument. Et maintenant on nous parle toujours de, voilà, oui, on valorise le dialogue social, etc. Enfin moi les belles phrases, ça va 5 minutes quoi. Quand on tape à la porte, il y aurait bien au moins qu'on me réponde. Même si tu fais semblant de m'écouter, il y a un minimum quoi. La dernière audience qu'on lui a demandé, il l'a annulée au dernier moment pour un motif de vexation personnelle, et on n'a jamais été réinvité depuis. Et parallèlement effectivement on a le discours d'auto-satisfaction sur l'action menée sur le dialogue social. Une référence historique, c'est les mots du « garder sauvage ». Alors, on a quand même des votes défavorables, unanimes en CSA, SPIP régulièrement, encore avant-hier sur différents sujets. Des votes unanimement défavorables qui sont carrément passés par pertes et profits. Ça ne les remet pas du tout en cause au programme de l'administration pénitentiaire. Tout tendance à s'autocongratuler quoi. Et puis qui déroule, oui, un projet politique où il n'y a aucun, enfin, où il est extrêmement difficile de mettre un coup d'arrêt, et même sans pouvoir mettre un coup d'arrêt d'atténuer certains effets quand même négatifs. C'est extrêmement, extrêmement compliqué. Et à côté de ça, sur des sujets qui sont d'importance, il y a un immobilisme qui perdure. C'est des sujets d'importance attendus. Et puis nous, après, représentants syndicaux, je veux dire, sur les concites, quand on voit nos collègues, c'est toujours la même question. Mais alors, c'en est où ? Ça avance. Parce que les grilles qu'on a vues proposées par l'administration, franchement, on ne gagne rien en fait. On ne gagne rien. Donc, si c'est juste pour une appellation à catégorie B, on ne s'en fout. Ce qu'on veut, c'est pas de monnaie. Ce qui a été un peu pour les CEPIP, c'est aussi un peu le gars, vous allez passer en catégorie A, mais en termes d'attractivité pour changer de grilles, mettons pour les attacher les autres, il reste une matière des freins. Pour la filière sociale, ils ont vraiment eu que le petit A, qui n'est vraiment pas fou. Pour les CEPIP, pour le coup, la réforme catégorie A avait plutôt été bien négociée. On avait réussi à obtenir une catégorie A qui est supérieure à celle du reste de la filière sociale, et qui n'est pas si mauvaise que ça. Mais vous aviez été reçus par la DGFP ? On avait été reçus par le Premier ministre, par le Ministre de la Justice, à l'Élysée même, en l'occurrence. Jean-Jacques Urbos et François Hollande avaient reçu une délégation. Et ensuite, la DGFP, du coup, était un peu obligée, puisqu'ils avaient de l'aide de mission pour signer contre la CO. Je pense qu'un des points de vigilance à avoir sur ce passage à la catégorie B, je pense que c'est quelque chose qui est partagé, c'est que ça doit être à mission constante. Et systématiquement, ça avait déjà été le cas pour les CEPIP, on avait bataillé en disant qu'une revalorisation comme ça, une réforme statutaire qui se dit revalorisée, ça doit se faire à mission constante. Parce que c'est se dire que l'existence, ce qui est fait actuellement, mérite plus et pas aller chercher une nouvelle fois des nouvelles missions, etc. Et quand on voit ce qui est proposé effectivement pour les surveillants et mis en parallèle avec cette création contractuelle, c'est qu'on se dit que les contractuels vont occuper les missions les plus ingrates des surveillants, mais que du coup, le surveillant de base, sans pouvoir utiliser un terme péjoratif, va devoir assumer des missions supplémentaires qu'on n'occupe pas actuellement. Et qu'on est... On peut avoir aucune confiance dans l'administration pénitentiaire d'aujourd'hui pour inventer ça. Mais à tel point, c'est tellement gros leur truc, que l'année dernière, ils ont appliqué, ils ont fait la fusion des grades. Donc il y avait trois grades encore de surveillants, donc il y avait le surveillant, le surveillant principal et le brigadier. Donc aujourd'hui, il n'existe plus que le surveillant et le brigadier. Ce qui est très bien, ce qui nous convient, c'est ce qu'on voulait. D'ailleurs, nous, on voudrait une fusion entre premier surveillant et majeur également. Et là, avec leur projet TAP FO, ils veulent créer un surveillant, un brigadier principal. Donc recréer un grade. Donc ce qu'on a fait l'année dernière, on revient dessus, et on va recréer ce qu'on a retiré l'année dernière. Donc c'est plus l'appellation, mais on recrée un grade. Donc pour avoir ce nouveau grade en plus, il faudra passer à un examen professionnel, qui permettrait de mettre T, parce que attention, ça aussi, il y a dans les explications, d'avoir un carnet de formation, et qui nous permettrait de prendre une grille un peu complémentaire et un peu supérieure pour la fin de carnet. Voilà. On marche sur la date. Ça, c'est acté ? Non, non. Ce n'est pas acté ? Ce n'est pas acté, mais ça fait partie du projet de référence facultaire. Voilà. Sur la réserve pénitentiaire, à l'heure actuelle, vous avez peut-être pas des chiffres, ou une impression, quelque chose ? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui marche bien ? Est-ce que les retraités sont favorables ? Parce que bon, dans la crise que nous traversons avec l'inflation, etc., on pourrait comprendre que les retraités se sentent… Enfin, ce n'est pas d'autre moyen, finalement, que d'accepter de revenir au boulot pour pouvoir remplir le frigo, quoi. Alors déjà, normalement, le réserviste ne doit pas être en contact avec la population pénale dans ses missions. D'accord. C'est pour ça qu'on les voit souvent dans les surveillances des tribunaux, etc. Sauf qu'on a vraiment une pratique. Voilà. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, on lui fait faire. C'est-à-dire que le collègue, il va se retrouver chauffeur, et t'emmène quand même un détenu. Donc, si tu l'emmènes à l'hôpital, je ne sais pas où, il peut y avoir un guet-apens ou n'importe quoi, une tentative d'évasion, il y a un détenu, quoi. Donc, au final, à chaque fois, c'est pareil. Là, c'est pareil. Quand on continue, enfin, sur les missions des contractuels, on nous dira évidemment, ben non, les contractuels ne pourront pas faire ça, pas de port d'armes, pas ceci, pas cela. J'attends de voir. J'attends de voir. Parce que vu qu'on nous compare toujours à la gendarmerie et à la police, encore un élément, on nous dit que, par exemple, les contractuels n'auront pas le grand port d'armes. Mais vu qu'on a de plus en plus de missions extérieures, on est amené à être, plus souvent sur la voie publique, armés. Ben, moi, il me semble qu'en police et en gendarmerie, les gendarmes maljoins et les ADS sont armés. Donc, on y viendra, évidemment. On y viendra. Bien sûr. Et sur les... Oui, sur la réserve pénitentiaire, pour répondre à votre question, effectivement, on partage, ça reste relativement marginal. Il n'y a pas beaucoup de réserve pénitentiaire. On les voit sur les services, mais effectivement, il va y en avoir deux, trois par département, sur un département moyen. Peut-être sur des gros départements comme ici, ça dépend des régions, effectivement. mais ce n'est pas des nombres gigantesques dans tous les cas. Mais bon, sur une prison, quand il y a trois postes d'adjoints administratifs qui veulent être occupés par des vrais adjoints administratifs qualifiés, formés, qui sont occupés par des réserves pénitentiaires qui sont là à temps partiel et ne connaissent rien au métier, ça décolle vite les services en difficulté. Dans l'étude d'impact, ils disent 200 énervistes. Actuellement, on se commence par un peu à l'heure, de cet endroit-là. Après, sachant que là, il y a une montée aussi, enfin voilà, d'élargir hors du corps, pure pénitentiaire. C'est-à-dire que là, on voit effectivement la possibilité, on parlait des personnels administratifs, mais en tout cas, il y a cette possibilité qui émerge aussi pour les personnels administratifs de rentrer dans la réforme. Oui, enfin là, la réforme, c'est ça, c'est à la fois l'allongement en termes de limite d'âge pour travailler dans la réserve pénitentiaire, et à la fois l'élargissement au corps commun, enfin voilà, du ministère de la Justice. Donc on est effectivement, une nouvelle fois, enfin voilà, les personnels administratifs auront cette possibilité-là. Vous le disiez tout à l'heure, on peut craindre que, au vu de la situation actuelle de l'inflation, des salaires qui sont quand même, on ne va pas dire, enfin oui, dérisoires, en tout cas, pour les personnels administratifs, les adjoints administratifs, mais pas particulièrement au sein du ministère de la Justice et au sein de l'administration pénitentiaire, qui sont dérisoires, avec des grilles, avec un tassement de grilles qui est juste aberrant, parce que si on regarde les grilles des adjoints administratifs, enfin, en tout cas, les six premiers échelons, je crois que c'est tout ce temps qu'il puisse avoir un quart de trois points, un quart de trois points, c'est hallucinant, c'est fou. Donc effectivement, en continuant, en fait, à précariser ce type de personnel, on renforce, en fait, la possibilité, en fait, aussi de développement de ce type de dispositif qui est totalement déconnant, parce que, effectivement, c'est au mépris aussi, de la qualité de vie, de la santé des agents, et au mépris du renforcement des services avec des moyens humains adaptés. Parce que là, on peut reparler aussi de l'introduction, avec l'annonce des recrutements de personnel, effectivement, on annonce notamment 1 500 magistrats, 1 500 greffiers, pour le reste, elles viennent de pouvoir, on ne sait pas trop la répartition. On a également du Sénat qui propose le recrutement de 600 CPI. Mais la question, enfin, de toute façon, sur les moyens, on est OK, mais c'est toujours pareil aussi. Pour quoi faire ? Pour quelle mission ? Pour quelle vision du service public pénitentiaire ? Quand on voit le déploiement des missions des SCUP actuellement, enfin, ça ne dure pas forcément quelque chose de bon de se dire qu'effectivement, on va nous dire, on met les moyens en recrutement, mais en contrepartie, il va falloir faire ça, 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 et vos missions vont être ça. Alors, ça fait plusieurs années qu'on prend un vissement de l'apprétaillement des publics à la seule évaluation du risque de récidive, ce qui n'est pas du tout la même chose en termes de prise en charge du public, par exemple. Donc, en tout cas, il y a un besoin, je pense aussi, de clarification sur la répartition de ces postes-là. Et au-delà de, enfin, effectivement, du recrutement de ces PIP, enfin, nous, on tient à dire que, aussi, en ce PIP, en tout cas, il y a d'autres personnels qui existent. Et s'il y a un besoin en recrutement aussi, c'est au niveau des personnels administratifs. Parce que sans ces, enfin, pour le coup, le rôle aussi essentiel, c'est le personnel administratif. Si on n'a pas des personnels administratifs qualifiés et suffisants, l'accueil du public en bâti, justement, quand on parlait des délais de prise en charge des dossiers, etc., c'est exactement la même chose. Les personnels administratifs sont le point d'entrée. Et fidélisés aussi, parce que, si on a des contractuels, un chapeau, c'est... Ben, il y a un tournoi. Ben, c'est ça. Parce que, du vu des conditions de travail, de toute façon... On passe notre temps à former des contractuels qui ne restent pas, voilà. C'est-à-dire un temps flou à former, sur le terrain, mal, des contractuels qui partent. C'est ce qu'on perçoit sur... Ils font de la gestion de la pénurie, ils ont un problème de recrutement. Ben oui, ben oui. En attractivité, on le voyait, nous, il y a plusieurs tracks syndicaux, justement, sur les multipétentiaires. Tu le disais, ils n'arrêtent même pas, au moment du concours, à avoir les personnes qui sont inscrites. Ben, chez nous... La fidélisation... Le dernier concours, c'était... C'était une pénurie complète. Et attention, parce que là, on a eu des résultats sur l'écrit. Il y en a eu autant qui se sont présentés, sur autant d'inscrits, déjà, là, ils pleurent. Ils vont prendre tout le monde pour aller à l'oral, là. Ils passent le réel. Et il y en a combien qui iront à l'oral, déjà ? Parce que là aussi, il va y avoir une perte à ce moment-là. Et après, il n'y aura même pas le nombre prévu d'agents qui ont pu prendre le nombre de postes initialement prévus. Et on sait très bien que dans les six mois, un an qui suivent, il y en a aussi une vague qui démissionne. Qui démissionne, qui partent dans d'autres administrations, parce qu'on n'a rien toujours. Mais ce que vous avez dit, sur la concurrence entre les métiers de la sécurité, police municipale ou police nationale, c'est vrai que c'est... Il est flagrant. Et en fonction des communes, il y a les polices municipales qui payent très très bien. Et ça, je peux me permettre, c'est vraiment ce qu'on disait au début sur l'insurance électronique. Parce que du coup, il y a une tentation, forcément, au niveau de... C'est pas la rémunération ? Non, c'est normal. C'est... C'est pour rappeler les députés pour revenir dans la lycée. C'est ça que c'est le temps. Au niveau de l'administration, il est évident que, si vous avez une pénurie de personnels de surveillance, vous allez être tentés, et les syndicats de personnels de surveillance vont être moteurs dans ce sens-là, ils ont raison, de dire qu'il faut d'abord qu'il y ait des personnels sur les coursives. Là où vraiment, la vie des personnels est en danger s'ils sont en sous-nombre. Et où même la vie des publics potentiellement peut être en danger s'ils sont en sous-nombre. Donc les surveillants qui se chargent du bracelet électronique dans les SPIN vont de plus en plus avoir tendance, dans les prochaines années, à pas être privilégiés par rapport aux établissements pénitentiaires. Or, démographiquement, on arrive à un moment donné, on a beaucoup de départs en retraite, puisque les premiers qu'on fait, ça y est. D'ailleurs, on est dans le haut de la valve démographique, on a des départs en retraite nombreux tous les ans, pendant encore 4-5 ans. Là, voilà, c'est un phénomène. Ceux qui ont essuyé les places de la surveillance électronique il y a une quinzaine d'années, sont en train de partir en retraite. Et en fait, on est en même temps dans le creux de la valve du recrutement de la pénitentiaire, ouverture de nouveaux établissements. On va vraiment, potentiellement, pas du tout être au mieux sur le bracelet électronique dans les SPIN dans les prochaines années. on a de fortes inquiétudes là-dessus et l'administration n'a rien fait pour nous rassurer. Un site d'exemple, sur un étage, il devrait y avoir, je prends l'exemple de l'eau, il devrait y avoir deux agents pour un étage. On se retrouve un seul agent à l'étage à gérer les 130-140 détenus. Un agent ? Un agent. Voilà. C'est le mode dégradé. L'administration appelle ça un mode dégradé. Sauf que le mode dégradé, ça doit être temporaire. Ça doit être exceptionnel, sauf que c'est quotidien. Voilà. Donc, imaginez, quand je parle de 140 détenus, forcément, initialement, c'est pas prévu par avoir autant de détenus sur le même étage. Donc, c'est les matelas au sol. Donc, on part sur 9m², on a 2, c'est plus 3, voire 4 détenus. Puis là, on arrive, vous avez vu, il fait beau. C'est chaud. Imaginez à l'intérieur. Donc, tout ce que ça crée comme conflit entre eux, entre personnes détenues, entre personnes détenues et les surveillants, c'est une poudrière. Quand vous dites 4, on est douloureux par cellule, c'est-à-dire que vous avez deux matelas au sol, ça arrive ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est... Non, non, c'est... On était à 2300 mètres au sol par année en statistique. 2241. C'est le chiffre que j'ai dit. 2241, pardon. Ça doit être... Toi, ça fait faire raison. J'ai retenu 2300, parce que j'ai... Après, j'ai élargi un peu large. Je ne sais plus. Et on revient sur les personnels aussi administratifs. Je rejoins mes camarades, mais vous avez dû constater aussi, vous, M. Béchet, en travaillant à la centrale, enfin, je veux dire, même à la centrale, il manque énormément de personnel administratif. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et du coup, tous les services sont impactés et du coup, tous les établissements et tout le monde est impacté. Du coup, en plus, ça génère un cercle vicieux où du coup, les personnels ne peuvent pas faire leur travail. Personne n'attendent de les former correctement. Ils ne sont pas assez nombreux pour y arriver. Ils ne sont pas assez formés pour y arriver. Du coup, ils souffrent. Du coup, ils ne restent pas. Et du coup, c'est les nouveaux qui arrivent, qui sont encore moins bien formés. C'est un cercle vicieux terrible. Il y a une perte de compétence qui est indéniable aussi avec ces dispositifs-là, en fait, puisque les gens ne restent pas. Et ce qui a été acquis est perdu. On part systématiquement à zéro. Et en plus, on sait reposer la charge de la formation sur les personnels qui sont en poste. Et si effectivement, en tout cas, la prise en charge des élèves du stagiaire, ça peut faire partie des missions des agents, former des personnels extérieurs, ça ne l'est pas. Et déjà, qu'on n'a pas le temps et qu'on n'a pas suffisamment les moyens de faire les missions pour lesquelles on a été recrutés, si on rajoute cette charge supplémentaire-là, on diminue encore plus le temps consacré aux missions principales. et on n'a pas parlé des risques psychosociaux. Parce que là aussi, là aussi, le phénomène de burn-out, chez nous, j'ai l'impression que c'est contagieux, en fait. Une maladie contagieuse, c'est ça. parce que, forcément, tout est lié. Toutes les problématiques qu'on a citées jusqu'à maintenant, génèrent de l'absentéisme, des maladies professionnelles. En gros, j'ai trop de travail avec un public qui est effectivement pas forcément facile à prendre en charge, et d'autant moins facile à prendre en charge que, de fait, notre administration ne le prend pas bien en charge. ça surgénère des tensions sur un public qui est déjà, par définition, pas facile. Et parallèlement, en plus, notre administration nous fait des commandes institutionnelles qui sont à côté de la plaque. Et ça, ça fait vriller, quoi. Quand la difficulté de la réalité du quotidien est en totale opposition avec ce qui nous tombe du ciel de commandes institutionnelles, les collègues, ils craquent là-dessus régulièrement. Et c'est vrai que c'est incroyable, ce genre de choses. Oui, et alors, quand on compare toujours avec la police, on n'avait jamais parlé mais jamais on parle des vagues de suicide non plus dans la petite tension. Oui, parce que c'est quand même quelque chose qui existe. Je pense que non. Voilà, il ne faut pas... On avait suivi plusieurs dossiers sur Florineau, le surveillant, il y avait eu une vague de... une dizaine de suicides en moins de six mois. C'est impressionnant, mais bon, bien sûr, on se défausse toujours, on se décharge en disant que c'est parce qu'il y a des soucis personnels. Oui, mais si on a des soucis personnels, c'est souvent lié aussi aux professionnels. Nous, en tout cas, en tant que parlementaire, on n'a aucune donnée. C'est opaque. pour l'information, le bilan social de l'administration pénitentiaire, il n'est pas fait depuis trois ans. Donc là, on continue à le réclamer tous deux ans. Je te rappelle, c'est un document obligatoire du Code du travail qui, du coup, concerne aussi la fonction publique du bilan social dans la pénitentiaire. On le réclame depuis trois ans. On nous renvoie au rapport au bilan social ministériel. Le dernier qu'on a sur table, c'est celui de 2020. Donc 2021-2022, on ne les a pas. Et en plus, ce n'est pas les textes. Normalement, il doit y avoir un bilan social par niveau de comité technique, maintenant de CSA. Il n'y a rien qui dit que ça doit être un seul au niveau ministériel. Il devrait y en avoir à chaque échelon. Il n'y en a pas au niveau de la DAB depuis trois ans. On se prend de bec avec eux régulièrement sur ce sujet-là. Et donc, notamment, des sujets comme les risques psychosociaux ou les vagues de suicides. Alors, vous avez eu un groupe de travail sur le sujet au niveau des personnels en tenue il y a quelques mois. Après, je n'y ai pas assisté. Je n'ai pas assisté à un suicide d'un collègue justement sur Fleury-Berogé, si vous voulez. Il y avait un député, justement, je ne sais plus qui est, je ne vais pas dire de bêtises, qui s'était un petit peu chargé de cette affaire parce que c'était même assez médiatique ce coup-là. Mais depuis, en fait, on a dit, on fait un groupe de travail juste pour dire, voyez, on vous écoute, on vous entend, mais après, ça, c'est tout de suite. Parce que déjà, ils sont, encore une fois, l'administration, c'est vraiment vraiment du mal à fournir à ces groupes de travail les données, les essais à pouvoir travailler quand il faut pouvoir identifier le problème, quand il faut pouvoir nommer ce que de l'être. Et vraiment, ils n'y arrivent pas. de travailler. Mais là, plein monde, on arrive sur table où ils disent, ah oui, il y a une expertise. Et quand on demande l'expertise, quand on essayait mardi, on voit qu'il y a quand même un grand blanc dans la salle. Ne vous inquiétez pas, on a fait l'expertise. Ah, on peut l'avoir, l'expertise ? Ça se découvre comme un soufflé, parce qu'il n'y a pas d'expertise. Il y a un bureau qui a évalué un truc qu'on doit mouiller sur la base de 2-3 chiffres. C'est triste à dire. Je ne suis pas la pire aux personnes qui font bien ce qu'elles peuvent. On a les moyens de faire plus. Mais c'est sur qu'on bosse. On a un rapport annexe. Notamment, il parle de crise de recrutement. On pourra demander si ça peut être dans le dur. Ça nous permettra à nous d'interpeller le ministre au banc pour qu'il puisse s'expliquer. surtout que le ministre c'est quand même un travail sur la qualité de vie au travail avec un accord ministériel qui est en cours de travail actuellement. C'est quand même aberrant de lancer cette question-là alors qu'on est incapable d'avoir des chiffres. Et que lui ne met pas les pieds ni au CSA ni aux formations spécialisées d'hygiène et sécurité. Il y a une négociation soit disant qualité de vie au travail et conditions de travail qu'il aurait voulu lancer, etc. Il n'est pas venu aux deux premières baignons préalables. Voilà. Il se lave les mains de tout ça, clairement. Enfin, ça a été dit à ces baignons-là. Je ne traduis pas un secret. Est-ce qu'on prend un tout petit peu de temps pour parler du tige, du coup ? Non, je pense, oui. Oui, oui. Vas-y. Le tige. Alors, la tige que l'Agence pour le Travail d'Intérêt Général et l'Insertion Professionnelle est très forte en communication. Je ne sais pas si vous les avez déjà rencontrés, s'ils sont déjà venus vous parler. Ils peuvent être tout à fait sympathiques et tout à fait compétents dans leur domaine de compétence qui est quand même de faire de la com' sur le tige. Alors, après, il y a le volet insertion professionnelle, le Travail en détention qui est aussi devenu de leur ressort. Je ne vais pas m'exprimer là-dessus, mais il y aurait pas mal de choses à dire. Ce n'est pas le sujet dans le cadre de cette voie-là. Sur le tige, le boulot de la tige en gros, c'est qu'ils ont pompé à peu près 200 équivalents temps plein dans l'ESPIP. CEPIP ou directeur pour faire un travail qui clairement relève plutôt d'un poste de directeur, à savoir de la prospection partenariale et nourrir un logiciel qui ne fonctionne toujours pas pleinement les deux ans à peu près. Tige 360, j'ai jamais vu marcher. Il y a des terrains où ça fonctionne un peu, ça fonctionne à minima. On avait eu des premiers échos qui étaient faits plutôt faveurs dans le sens où au moins ça existait. Mais passé ce moment-là, ça ne fonctionne toujours pas. Après, ça dépend ce qu'on va en faire. C'est toujours pareil, parce que faire un arrière, une cartographie effectivement des lieux de tiges existants. Oui, c'est intéressant. Je pense que dans la pratique au quotidien, en tant que CEPIP ou même l'enregistrat, avoir une visibilité de ce qui existe, c'est intéressant. Ça, c'est le côté statique de Tige 360, et ça, ça existe. Le côté dynamique, il existe. Oui, mais sauf que la volonté de Tige 360, c'est de pouvoir permettre des placements en tiges au jour de l'audience. Et que cette plateforme-là aussi, elle soit accessible aux avocats pour qu'eux aussi, au jour de l'audience, ils puissent plaider en disant voilà, mon client, il peut avoir un tige et puis il le fera à tel endroit. Sauf que c'est une nouvelle fois encore nier ce qu'est une mesure de Tige et le travail que ça implique en termes de placement, de travail d'adhésion avec la personne. Enfin, on a beaucoup de personnes qui sont éloignées de l'emploi, donc c'est aussi, enfin voilà, parfois, des fois travailler avec elles, la mise en place d'un rythme avant de pouvoir prendre un poste de travail, comme bien même, c'est un poste de Tige et que ça peut être effectivement dans des assos où il y a une plus grande souplesse, etc. Et c'est quand même nier en fait, cette conception-là du Tige. Et de toute façon, on le voit beaucoup dans le discours actuel du ministre et puis même au sein de l'administration pénitentiaire, c'est qu'en fait, du mot insertion, on est passé au terme insertion professionnelle. et en fait, tous les moyens autour de l'insertion sont concentrés autour de l'insertion professionnelle. Et donc là, il y a une volonté de développer plus le Tige parce qu'on estime qu'une fois que la personne en fait, elle aura mis un pied dans l'emploi, en gros, elle est sauvée d'une potentielle commission de nouvelles infractions, peu importe si le travail, il est adapté, peu importe s'il y a d'autres problématiques en fait, qui existent. Alors même que Tige, à la base, est vraiment simple, c'est, il y a une petite infraction par une personne au parcours pénal pas excessivement lourd et on met en place une mesure de réparation. C'était la seule mesure de réparation qui existait dans l'arsenal où la personne va faire quelques heures de travail au profit d'une collectivité et il sera blanchi. Et on oublie, et voilà, c'est fini, c'est une... ça rend pour les personnes qui étaient dans une petite sortie de route dans un parcours normal. On en fait l'entrée dans l'emploi de la population délinquante française. Ça n'a jamais été ça le propos du Tige et c'est carrément inimaginable que ça fonctionne en fait. Parce qu'on a quelques exemples de personnes où après leur 120 heures de Tige à la mairie, ils ont été embauchés en contrat aidé à la mairie. oui, ça existe, on en a tous connu dans nos régions, quelques dossiers comme ça. En 15 ans de carrière, moi j'en ai eu un ou deux qui effectivement, ça a pu déboucher sur des contacts professionnels. C'est pas parce que ça peut marcher des fois que c'est l'objectif de la mesure. L'objectif de la mesure, c'est qu'il y a eu une petite bêtise par un petit délinquant, on répare et c'est fini. Là, on inverse le truc en faisant la peine miracle. que ça n'est pas vrai, ça ne sera pas vrai. On dit qu'il n'y a pas assez de postes de tiges, donc on crée la tigelip, on lui donne 200 équivalents de temps plein piqués dans les spips. Pour faire ce que si vous nous avez donné le même nombre de personnes pour faire que du tige, on les aurait trouvés les postes aussi. Le nombre de postes qu'ils ont trouvés, il n'est pas fou. Et il prouve ce que nous on disait depuis le début, à savoir que s'il n'y a pas beaucoup plus de postes de tiges en France, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup plus de gens qui veulent ce public-là. Notre public, les gens ne courent pas après. Que ce soit les structures d'hébergement, que ce soit les mairies, que ce soit pour les tiges, que ce soit les structures de soins ou quoi, ce n'est pas le public le plus facile à placer. Ce n'est pas un public toujours très propre sur lui, ce n'est pas un public toujours très présentable. Donc il y a un travail vraiment de médiation dans notre métier entre une société et des personnes. Il y a des personnes qui sont en refus de la société, mais il y a aussi des fois une société qui est en refus de nos publics et qu'il faut aussi réconcilier dans l'autre sens. Il y a un travail dans les deux sens, une vraie médiation. Et ça voilà, le tige, parfois c'est ça, mais voilà, on va dans les mairies avec des mairies qui nous demandent mais il est là pourquoi ? Il ne faut pas me mettre un voleur, il ne faut pas me mettre un droguet, il ne faut pas me mettre un violeur. On ne peut pas vous mettre un délinquant, mais à priori, s'il n'est pas délinquant, il n'est pas condamné. Donc on ne va pas voir le mot qui nous explique qu'il ne pourra pas être en contact avec la population parce qu'il représenterait la mairie et que du coup la mairie ne peut pas se permettre d'avoir cette image-là. des choses comme ça, voilà, c'est ce qu'on entend dans le tige. Donc il n'y a pas non plus de miracle à espérer de ce côté-là. Donc on nous parle de l'expérimentation, visiblement, ils veulent déjà élargir l'expérimentation à d'autres structures au statut légal un peu trop complexe pour mon niveau, donc je ne vais pas me lancer là-dedans, mais bon, sachant que l'expérimentation qui est en cours, la TIGIP n'a pas été capable de la mener. Parce que déjà, faire le tour des collectivités locales, des partenaires de l'insertion socio-professionnelle, etc., pour développer les postes de tiges un peu en attente, entre guillemets, ça leur a pris tout leur temps. Ils n'ont pas eu le temps de développer beaucoup de postes dans le privé, donc clairement, aujourd'hui, on n'a pas le retour d'expérience de est-ce que ça marche ou pas. Donc nous, on a toujours les mêmes réserves qu'au début, mettre des tiges comme une forme de travail obligé dans des structures à but lucratif. Voilà, enfin, je ne sais même pas comment le formuler, ça nous choque rien qu'à dénoncer du problème. Ceci était déjà opposé à nous, dès lors qu'on a commencé à l'élargir vers des activités non lucratives, c'était déjà pour nous un sujet. Là où on voit que c'est un échec, je regarde encore les chiffres, on a 26% de moins de tiges depuis 2019, c'est le DDSE. pour nous, notre lecteur, c'est vraiment le DDSE qui a pris dans les prononcés, les sursis de tiges sont plus prononcés, on dit ok, on va vers les DDSE. Ils ont supprimé la peine de sursis de tiges, effectivement. Alors en la noyant dans le sursis probateur avec l'obligation d'accomplir un tige, je pense que la nouvelle mesure n'est peut-être pas assez visible pour les juges, je ne sais pas trop. mais effectivement, c'est quand même fou, avec les moyens qu'on a mis sur la tige, c'est vraiment un échec. Alors eux, ils font le tour de tout ce qu'ils peuvent comme réunion, comme entretien institutionnel pour expliquer à quel point c'est un succès, à moins 26% prononcés d'une peine qui n'était déjà quand même pas... Si on les a créés, c'est parce que la peine n'était pas assez prononcée. Leur bilan, c'est moins 26%. C'est fou. Et créer des postes de tiges dont une bonne partie n'aura jamais de tiges, parce qu'ils ont juste réussi à survendre le truc à un maire et que le maire n'en est pas vraiment et que quand on l'appellera pour placer un tige, il nous dira ah non, c'est pas le bon moment. Parce qu'on a quand même quelques-uns des postes un peu fantômes comme ça dans les services. On les avait avant la tigip, on les aura encore après. Donc voilà. La tigip, c'est un échec, mais un peu les seuls à le dire parce que je ne sais pas pourquoi ils font très bien leur travail de com. Mais clairement, on a vraiment l'impression que c'est de faire un tableau sans motel dessus et puis qu'ils aient leur peine. Ah non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Enfin, de toute façon, cette extension-là de l'économie sociale et solidaire, c'est un déploiement de la philosophie initiale c'est de faire des critiques. Enfin, les personnes condamnées, enfin, que ce soit en milieu ouvert ou en milieu fermé, parce qu'on le voit aussi en milieu fermé. Enfin, voilà, il y a eu l'évolution du contrat d'emploi pénitentiaire mais avec quand même une chose de puissance du donneur d'ordre et une relation qui est totalement déséquilibrée. Enfin, c'est pas une main d'oeuvre, en fait. C'est pas une main d'oeuvre à bas de coût et on a l'impression que tout ce qui est développé là autour de l'emploi, finalement, c'est quand même au profit des entreprises pour leur permettre, effectivement, de produire à moindre coût. Mais sauf que c'est pas ça, en fait. Effectivement, le travail peut être un outil au service de la réinsertion mais déjà, c'est pas le seul et inverser ce processus-là, enfin, en tout cas, c'est pas l'orientation qu'on souhaite voir prendre et c'est ça qu'on dénonce aujourd'hui. C'est plus proche d'une peine communautaire que l'ont développé les Canadiens que ton travail non rémunère et effectivement, les personnes, elles ont besoin d'un encadrement, elles ont besoin d'un accompagnement. Parfois, elles ont besoin d'une vraie patience des encadrants parce qu'ils vont être là le lundi, le mardi et puis le mercredi, ils ne les voient pas. Ils se repontent le bec en fariné le jeudi. Si c'est un salarié, il se fait mettre dehors. Si c'est un tigiste, il faut parfois avoir la patience de recommencer à lui tendre la main, de retisser les liens. Ça demande des fois un vrai effort de patience et d'accompagnement des encadrants pour aller au bout du tige. Donc voilà, ce n'est pas un salarié gratuit du tout. Sauf l'exception. Il y en a des tigistes parfaits mais ils ne sont vraiment pas nombreux. Donc là, on a le sentiment qu'avec les divers ajouts de dispositions au niveau du tige, on est dans cette volonté de recherche de productivité pour les personnes qui accueilleront les tiges. On a vu la possibilité de prononcer un tige à l'audience sans l'accord de la personne. Si elle n'est pas précédente, c'est pas dans celle-ci. En tout cas, ça témoigne aussi de cette volonté à tout prix de faire le forcing sur le tige, peu en plus, de l'intérêt que ça a. Et aussi la capacité de la personne à l'investir. Il y a aussi, certains magistrats qui ont exigé que le tige soit réalisé dans un délai de 6 mois alors que traditionnellement, une mesure de tige, c'est un délai de 18 mois pour exécuter le tige. Mais comme nous, en service pénitentiaire, en fait, ce délai de 18 mois, on l'utilise aussi au-delà de la réalisation du tige pour faire de l'accompagnement social avec la personne. Et exiger, en fait, un délai contraint dans la réalisation du tige, c'est aussi, justement, juste focaliser sur cette question du travail et de la réalisation du travail. Et puis, là aussi, dans cette poêle, on est à systématiser la peine d'emprisonnement, enfin, à prévoir systématiquement la peine d'emprisonnement en cas d'une exécution du tige. Ça existait déjà un petit peu auparavant, c'était prononcé par certains tribunaux, mais la pratique était qu'en fait, l'inexécution du tige, c'est une infraction en tant que telle et qui nécessitait, en fait, de recomparaître devant, enfin, en tout cas, que le parquet poursuive pour une exécution de tige et qu'il y a un nouveau passage devant le tribunal correctionnel pour ça. Et là, aujourd'hui, on en est à systématiser la peine d'emprisonnement, ce qui veut dire qu'en cas d'inexécution, techniquement, la personne, elle va directement à la case prison sans forcément passer par la case. Est-ce que, du coup, on ne peut pas proposer autre chose ? Effectivement, est-ce que le tige... Enfin, en fait, aussi de s'interroger pourquoi le tige n'a pas été exécuté et est-ce qu'il n'y aurait pas une autre mesure plus adaptée que l'emprisonnement ? Mais une nouvelle fois, on tombe dans la réponse une exécution de tige d'emprisonnement. On fait grimper l'asso au niveau de la surpopulation tertérale et une nouvelle fois, on ne se questionne pas sur est-ce que l'emprisonnement, c'est la réponse adaptée pour tout type d'infraction. Là, heureusement qu'on ne se questionne pas parce que c'est carrément stupide. Un gamin de 24 ans un peu défaillant, un peu déconnant qui laisse traîner ses rendez-vous, qui laisse traîner ses choses et ses machins et qui laisse courir le tige sans répondre aux convocations parce que flemme, il n'a absolument pas sa place en maison d'arrêt. Enfin, bien, c'est catastrophique. On ne fera rien de bien de ce garçon-là en faisant d'arrêt. On va juste au mieux lui faire très 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 mal, au mieux lui faire un petit traumatisme, au pire, le transforme en délinquant. Enfin, je veux dire, c'est une catastrophe. Donc, c'est vraiment, c'est... Sachant qu'on va générer des entrées et des sorties parce que, typiquement, je pense que ça ne va pas être non plus des énormes peines d'emprisonnement qui vont être prévues et donc avec les dispositifs qui ont été mis en place, la LST de plein droit, etc. Enfin, on va faire une entrée, on va faire une sortie quasiment... Automatique dans... Enfin, voilà, dans la foulée en ayant possiblement, quand même, dans l'intervalle, créé des ruptures sur tout un tas de sujets. Alors, ça peut quand même être professionnel parce qu'on a quand même des petits gestes aussi qui ont un emploi. Enfin, il ne faut pas voir que c'est que des personnes non plus qui n'ont pas d'emploi, des ruptures familiales, la question du logement, etc. Enfin... Et l'intérêt en détention. Parce qu'il y a aussi à l'heure du gestion pénale, maintenant, malheureusement, il y a de plus en plus de profils avec des pathologies psychiatriques dans nos murs. Alors, ça, ça devient aussi une catastrophe, quoi. Donc, il faudrait construire des établissements spécialisés pour les recevoir, ça, c'est sûr, mais on n'est pas adapté pour recevoir ce public-là. Absolument pas. Donc, il y a les moyens aussi, mais voilà. Après, tous ces serpents qui se m'en relèvent, on peut dire que l'hôpital public est aussi en crise en tant de moyens. Sauf que, enfin, c'est aussi l'hôpital qui intervient en détention. Enfin, voilà, pour la présence à charge somatique, mais aussi psychiatrique. À partir du moment où l'hôpital public n'a pas les moyens, il ne va pas les mettre prioritairement aussi sur les établissements pénétentiaires. Et de plus en plus, bah, oui, on a des confédoxies en détention, mais aussi qui sont issues des réformes. Enfin, il y a eu des réformes sur les responsabilités pénales il n'y a pas si longtemps que ça. Et, oui... Non, d'ailleurs, c'est un des... Enfin, nous, vous l'avez noté, c'est complètement absent. Sur la question des UHSA, la prise en charge psychiatrique, je suis complètement absent. Je suis mis dans leur rapport annexe en cas ils auraient pu au moins donner une ligne pour dire on va essayer d'améliorer ça. Ils ne parlent pas du tout de sa colère. Donc, c'est un sujet quand même. Et il y a un sujet concernant le travail des mineurs aussi dans le projet de loi ? Non, c'est pas dans le projet de loi, c'est dans la renommance des droits sociaux. Ah, dans la renommance des droits sociaux. Autant quoi ? Autant quoi ? Autant quoi ? En fait, il y a eu une première partie de la renommance des droits sociaux des détenus qui était sortie à l'été dernier. Et là, il y a un complément en fait qui nous a été présenté là récemment avec effectivement une partie sur le travail des mineurs en détention avec cette possibilité qui existait déjà mais en tout cas qui est de nouveau reformalisée dans cette ordonnance-là sur le travail des mineurs, la possibilité pour un mineur de plus de 16 ans de travailler jusqu'à 35 heures par semaine. même s'il y a la précaution de dire que ça ne doit pas prendre le pas sur les activités de pédagogie culturelle, etc. Le risque est celui-là quand même. mais on est dans la logique de dire qu'on est sur la recherche de main-d'œuvre et qu'au-delà de la question du travail c'est peut-être de la formation professionnelle à la rigueur qu'il faudrait travailler avec ce type de public mais pas de l'emploi en atelier ou au service général je ne suis pas sûre que l'emploi en atelier ou au service général ce soit quelque chose qui m'intéresse. Mais ça vous disiez tout à l'heure de la volonté d'embaucher un patron. Oui. Pour vous dire à quel point le tige est à la mode il y a un des articles ça doit être dans l'article 4 qui prévoit de changer l'article 747.1 qui est un article qui permet de convertir les peines de moins de 6 mois qui ne sont pas déjà portées à l'écho. Avant on pouvait convertir en sous-liberté etc. Pour les retardataires. Et là du coup il y avait aussi la possibilité de convertir en sursis probatoires renforcés. Et là ils disent maintenant c'est plus sursis probatoires renforcés c'est sursis probatoires mais il faut qu'il y ait l'obligation de faire un travail d'intérêt général. Et bien cette mesure-là c'est moins cadrant c'est moins accompagnant qu'un sursis probatoires renforcés. Mais il y a le mot tige alors on a l'impression que c'est mieux. C'est une aimerie. Le sursis probatoires renforcés en fait c'est une mesure c'est l'équivalent de l'ancienne contrainte pénale à autre chose près. C'est une mesure notamment sur les 4-5 premiers mois de suivi c'est un suivi dense vraiment dense avec une évaluation poussée une évaluation pluridisciplinaire qu'on n'a pas le temps de faire sur les autres types de mesures notamment le sursis probatoires simple qui est une obligation de tige ou pas on ne fait pas une évaluation curie discipline la plupart du temps donc c'est une mesure vraiment avec un suivi fort notamment sur le début et dans lequel on peut prononcer un travail d'intérêt général si c'est pertinent à l'évaluation. donc c'est bizarre de changer un texte pour mettre une mesure qui est juste plus qui sonne mieux à l'oreille du législateur alors que c'est une ânerie enfin clairement ce bout de phrase là je sais pas si tu l'avais vu passer mais c'est une bêtise enfin ça on n'a pas de ce qu'il n'avait pas vu sursis probatoires renforcés on a un amendement pour qu'on peut établir une peine de probation oui voilà une peine de probation on est là-dessus ça fait partie enfin je pense que vous savez mais effectivement ça fait partie de nos revendications donc il y a une peine de probation qui n'a aucune référence du tout à l'emprisonnement et qui permet effectivement au-delà d'être prononcé ficelé par le magistrat d'avoir aussi un temps pour déterminer le contenu de cette peine-là et enfin puis le plan de la peine de probation ça serait pour nous aussi la césure du procès pénal qui laisse vraiment effectivement le temps du haut magistrat-spip d'évaluer les personnalités d'évaluer les personnes et de proposer effectivement quelque chose de réellement adapté à la personne et puis réellement adapté à une personne qui a déjà pu aussi de son côté entamer une dynamique qui a pu commencer à payer les parties civiles qui a pu commencer à montrer un peu pas de blanche pour éventuellement commencer à permettre d'adoucir un peu des peines aussi enfin voilà ça peut permettre beaucoup de choses assez vertueuses selon nous selon cette chose-là pour le moment ça va avec les moyens pour la justice aussi parce que pour le césure c'est cher parce qu'on aurait du temps qu'on craignait que ce soit utilisé particulièrement pour surveiller le travail des agents, pour qu'il y ait du flicage supplémentaire, ce qui existe déjà avec les caméras fixes régulièrement sont utilisées en discipline. Il y a certains chefs d'établissement qui sont particulièrement friands de visionner un peu tout ce qui se passe via les pratiques de leurs agents. Mais au final, après l'expérimentation, on se rend compte que c'est quelque chose qui marcherait plutôt bien. Et donc, pour le coup, on a un peu revu notre copie, on reste assez bon. Sauf que ce qu'il faut, c'est qu'il faut avoir du matériel coût qui tient. Les premiers éléments qu'on avait eu, dès qu'on bougeait un peu trop, la caméra tombait, ça sautait, les charges qui ne tenaient pas, etc. Donc, on a vraiment récupéré du matos aux charges. Je crois qu'il a été reconditionné du matériel de la police et puis on nous avait balancé parce que ça ne convenait pas à la police, logiquement. Mais du coup, ça aurait pu convenir à l'administration pénitentiaire, peut-être. Finalement, non. Donc, sur les caméras, ce qu'on en dit, c'est qu'il n'y a pas eu de flicage particulier, justement, ce qu'on craignait. Parce qu'au niveau de la commission de discipline nationale, il n'y a pas eu d'éléments de sujets. Au contraire, c'est rentré pour défendre un cas aussi d'un collègue qui avait été accusé à tort. Et le problème, c'est que quand les forces de l'ordre sont venues récupérer, alors ils sont voulu extraire les vidéos parce qu'ils portaient une caméra, justement, ils ont effacé. Ils ont re-ranché comme il fallait et ils ont effacé le contenu. C'est involontairement ? Involontairement, oui. Donc, il y a dû avoir des experts qui ont quand même réussi à récupérer assez de chiffres, machin, donc ça a pris du temps, etc. Et en fait, qui prouvent clairement que les accusations qui lui le sont portées sont fausses. Donc, le problème, c'est qu'il était déjà passé en commission de discipline avant que ces éléments-là soient connus. Donc, au niveau de la justice, c'est un élément important et qu'il trouve un petit peu ce qu'il avait raison quand il disait la vérité. Le problème, c'est qu'il avait déjà été sanctionné par l'administration. Donc, il fera un recours à l'issue du retour pénal quand ce sera terminé. Mais sinon, pas d'autres cas en la matière. Nous, on a une position qui est plus à maxima. Mais après, on voit le caractère probatoire. À la fois même pour les surveillants, pour les personnes détenues. Ce qu'on craint, c'est plutôt l'usage numérique fait dans le modèle de fonction publique global. Très souvent, à terme, c'est pour réduire le nombre de personnels. Et que quand on cherche à réinvestir, notamment des fonctions, comme dit le ministre, un surveillant acteur, on craint un peu un usage à la fin qui sera dédié et surtout un rapport humain qui serait vicié. Mais on comprend en vrai parce que même l'OIP, pour le coup, nous avait alerté pour nous dire qu'il trouvait ça quand même intéressant. C'est d'avoir un outil pour les deux. On l'entend. Après, on va m'entendre sur ce que vous venez de dire sur le directeur. Il est bien gentil ministre, mais à part le titre, voilà. C'est de la colline. Encore une fois. En tout cas, sur les caméras piétons, enfin, ce que vous disiez, en fait, c'est un absentiment aussi un peu que c'est du gadget. Il y a aussi un désengagement humain. C'est-à-dire qu'on est en train de trouver une solution pour essayer, effectivement, pallier à des tensions qui peuvent exister en détention, mais sans se poser la question de pourquoi il y a des tensions et de quoi elles émanent. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens plus durables pour faire réduire les tensions ? Voilà, c'est ça. Si on donne un médical, on met le fond du problème. Enfin, on traite le symptôme, mais on traite pas. C'est sûr que demain, puis on suit des structures à terme humaine et avec des effectifs suffisants et des agents, enfin, je sais pas, qui ont le temps de faire leur boulot. Parce que, eh bien, on aura le temps aussi de prendre, de discuter avec la personne détenue. On aura le temps de pouvoir se... Tout simplement de façon à la personne détenue, évidemment. Oui, et puis aussi un peu, voir un peu comment il va. Anticiper aussi certaines choses, et puis préférer voir avec le médical, enfin, faire celui qu'on a pu à l'heure actuelle parce qu'on n'a pas le temps. Donc, ne serait-ce que quand il demande à un renseignement, enfin, je veux dire, avec le nombre de mouvements qu'il y a à faire, le nombre de détenus à gérer en même temps, et au cours, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Après, vu de l'extérieur... Au niveau du timing, tout est collé. Il n'y a vraiment pas un temps à soi. Donc, alors, s'il y a vraiment quelqu'un, par exemple, je vais vous prendre un exemple, une personne détenue qui est dans une cellule, qui ne s'entend pas avec son co-détenu, et qui voudrait nous alerter d'une manière un peu discrète, eh bien, on n'a pas le temps de l'entendre, donc on n'a pas le temps de connaître sa situation. Eh bien, derrière, derrière la porte aussi, qu'est-ce qui se passe après ? Voilà. Et ça, c'est évitable, si on a des effectifs, et si on a des établissements à taille humaine. D'accord. Il y a d'autres questions ? Il y a d'autres questions pendant ? Il n'y a pas d'autres éléments. Il y a à peu près tout dressé. Est-ce que c'est les questions de 50 ? Sur la formation des surveillants. Dans le texte, il faut préciser qu'il faudrait une formation, notamment, pour échanger avec le public radicalisé. Enfin, je ne peux l'énoncer exact. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe, ces formations, vers des publics ciblés ? En général, c'est sur l'inscription sur volontariat. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc, sur des thématiques particulières qui sont proposées par le biais du pôle formation. Parce qu'il y a des pôles formation sur chaque direction interrégionale et sur chaque établissement, il y a des formateurs. Qui, normalement, nous font le relais des formations qui sont proposées. Donc là, on s'inscrit. Il y a un peu en fonction de l'accord ou non des services. Puisqu'il y a toujours une nécessité de service. Les services qui bloquent tout. Voilà. On n'a pas d'agent. Donc, on ne peut pas libérer le temps de pouvoir aller faire une formation. Et même la formation continue, d'ailleurs. Donc, on n'a pas le temps. Si vous êtes en formation, normalement, vous devez être remplacé. Exactement. Mais en fait, dans les faits, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, pas de formation. Non, pas de formation. Voilà. Soit le service suffisant. Le volant de formation à rouler, sûrement, il est vachement pris par des formations obligatoires. Oui. Alors, c'est fait par les formations obligatoires, quand elles sont tenues. Oui. Même elles ne sont pas toutes tenues. Parce qu'il ne faut pas des années sans aller au tir, par exemple. On ne fait pas de tir. Alors que, normalement, ça fait partie des formations obligatoires. Et en travaillant mirador, demain, il peut y avoir une invasion. En plus, on peut avoir besoin de se servir de l'arme. Sauf que si le gars, il n'est pas allé le tirer pendant cinq ans, il faudra qu'il se débrouille avec ça. Et la formation initiale des deux de mon renseignement ? La formation initiale, c'est six mois. Alors, c'est six mois. Et avec la proposition, pour l'instant, de la réforme de la catégorie B, ça repasserait à huit mois. Ah. Parce qu'on était à huit mois avant, on avait redescendu à six mois. Ça ne marche pas, parce que de toute façon, les agents, les jeunes professionnels qui arrivent sur nos établissements, n'ont pas fini leur cursus de formation. Ils déterminent sur les établissements. Mais encore une fois, s'ils n'ont pas pu faire ces formations initiales, arriver sur les établissements, on n'a pas le temps de leur faire faire des formations. Sachant qu'un ou une CPIP, c'est deux ans en formation catégorie A. Donc, huit mois pour en survie, effectivement, ça paraît. Six mois ? Oui, actuellement, six mois. Sachant que nous, on est revenu sur un modèle où on était pré-affecté. C'est-à-dire que la première année, c'était vraiment une période de formation à l'ENAF et des stages. Et que la deuxième année, on était pré-affecté sur le poste qu'on allait prendre. Donc, on était déjà en position de professionnel, de titulaire quasi non. Enfin, c'est un peu ce que tu décris sur les dernières parties de la formation des subrayants aussi. Enfin, à un moment donné, c'est aussi laisser le temps aux agents qui sont en formation de se former et arrêter de vouloir les mettre systématiquement avant l'heure sur le terrain en situation de professionnels aguerris. Et le problème, c'est que pour nos établissements, comme ils arrivent en nombre, tout de suite, on voit quoi ? Grâce à eux, on va faire descendre du nombre d'heures supplémentaires. Voilà. Donc, là où normalement, les agents devraient être en découverte avec des agents titulaires sur les étages, sur les postes, eh bien, ils sont tellement en manque d'effectifs, les heures supplémentaires sont tellement élevées que l'on profite de ça pour faire baisser les heures. Donc, bah, Coco, tiens, tu vas prendre des clés et puis demain, ouais, mais non, je suis en doublure. Ouais, mais en fait, tu vas prendre des clés et tu vas y aller parce qu'on a besoin de temps. Donc, ça fait écho aussi. C'est à la volonté de recruter les contractuels qui devraient être supervisés par des titulaires. C'est ça. Mais pour le coup, on viendra beaucoup là-dessus. De manière un peu plus élargie, quoi. Parce qu'elle existe déjà chez nous. Il ne faut pas se voir. C'est comme ça qu'on défend le statut, pour le coup. Voilà. Il y a un statut de fonction publique qui a un sens. Et qu'en vrai, on voit sur tout le fonctionnement de la justice qu'on met des contractuels partout. On crée des précaires pour après valoriser une politique visant à lutter contre la précarité. Mais en vrai, tout se tient. Et qu'au milieu de tout ça, il y a quand même un statut qui est une garantie fondamentale pour les usagers du service public, quels qu'ils soient. Et qui, petit à petit, en vrai, plus personne ne la défend. Donc voilà, on est convaincus en tout cas de ça. Sans compter, en plus, le regroupement contractuel. En tout cas, même si on le vend comme des renforts dans les services, et effectivement, de toute façon, on ne peut pas blâmer les collègues dans les services qui accueillent à bras ouverts des regroupements contractuels, puisqu'ils vont déjà la tête sous l'eau. Mais en tout cas, on assiste en plus à délivrer les contrats avant nous, chez nous, sur les épis, qui sont de plus en plus longs. Enfin, on était sur des contrats avant, qui étaient de quelques mois, pour pallier le temps de la mobilité des épis, et voir s'il y avait des titulaires qui arrivaient. Maintenant, on arrive sur des contrats de 3 ans, en fait. Donc ça veut dire que sur des contrats de 3 ans, pendant 3 ans, en fait, on bloque l'arrivée effective de fonctionnaires sur les postes. Et... Et de fin, tu bouges le truc et... Parce que voilà, le mec, il passe le contractuel, alors il est embauché d'une manière contractuelle, je ne sais pas si ça va être 3 ans, admettons, il fait ses 3 ans, et on lui dit qu'au bout des 3 ans, il sera titularisé sur place. Le problème, c'est que le fonctionnaire qui, lui, a fait une demande de mutation et qui est sur liste d'attente depuis des années et des années et des années... Qu'a subi la formation... Exactement. Et bien son poste, que lui, il espère, est bloqué. Et il sera gelé. Vous avez beaucoup de situations comme ça ? Oui, et chez nous, les contrats de 3 ans, c'est partout en France. Donc, ils comprennent la situation. C'est pas que dans des zones où l'administration aurait eu du mal à recruter un fonctionnaire. Pas du tout. On a des gens à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Lyon, dans toutes les villes de France. On a des contractuels qui occupent des postes, des besoins permanents de fonctionnaires, et qui occupent ces postes-là. Après, encore une fois, on n'a rien contre les contractuels qui sont sur ces postes-là. Oui, c'est pas logique de position. C'est pour ça que c'est du Bordeaux. Pour un exemple, Bordeaux... C'est vrai que c'est dur à défendre. Ça met un peu de gens aussi dans les équipes. Il y a des contractuels qui font les mêmes tâches, qui ne sont pas les mêmes garanties. Il sera embauché sur place, titularisé sur place. Mais il y a aussi, en métropole, quelqu'un qui attend d'aller à Bordeaux à Ducos depuis 20 ans. Ça, on a bien le sujet des personnes ultramarins qui sont complètement bloquées sur la mobilité. Il y a les congés bonifiés, mais aussi les mutations. En gros, c'est soit accepter le statut précaire et la sous-rémunération, soit accepter de partir loin de chez soi pendant des années sans aucune garantie de revenir. C'est ça. C'est un peu pris entre deux feux, quoi. On n'est pas vraiment d'une logique de défense du service public de nous sortir au fur et à mesure des réformes qui passent sur cette ouverture, cette délégation associative qui ne rentre pas là, dans la loi qui est présentée, mais en tout cas, c'est aussi quelque chose qui contamine les SPIP, la puissance courant V et qui est portée par la loi. La presse essentielle, c'est un exemple flagrant. C'est un élan où les associations ne s'étiquent totalement la main sur la loi. Là, ils sont en train d'ouvrir un label qualité à l'ensemble des prestations collectives qui pouvaient être réalisées en SPIP. Donc, les stages obligatoires ou les prises en charge collectives à l'initiative du SPIP. Et dans leur expérimentation, on pique, par exemple, le SPIP de Montauban faisait un stage de citoyenneté. Demain, on dit au SPIP de Montauban, vous ne le faites plus, vous le donnez à l'associatif. Et vous, au lieu d'animer votre stage de citoyenneté que vous faisiez depuis cinq ans, vous arrêtez de le faire. Par contre, vous mettez un label sur l'associatif qui va faire le stage à votre place pour dire s'ils le font bien ou pas. Donc, clairement, notre propre administration organise la privatisation de nos missions. Directement, quoi. Donc, c'est quand même très, très mauvais. Tout en nous disant que non, bien sûr, on n'a rien compris. C'est exactement ce que je viens de vous dire, ce qui se passe. Aujourd'hui, l'exemple de Montauban, c'est celui-là. Donc, c'est pas le seul endroit où on a tout le temps. Mais à Montauban, c'est ça qui nous a été rapporté sur le stage de citoyenneté. Il y a d'autres endroits où ça se passe exactement pareil. C'est quand même assez difficile à digérer quand on se démène. Notre boulot de base, c'est de suivre 90 à 100 personnes individuellement. Quand on fait du collectif, c'est-à-dire en plus de notre travail. Donc, les services qui arrivent à mettre en place du collectif, maintenant, pratiquement tous les services arrivent à en mettre au moins une ou deux actions collectives en place. C'est vraiment un vrai effort qui est fait pour le faire. Du jour au lendemain, on dit l'effort que vous avez fait pendant des années pour arriver à faire quelque chose en plus de votre travail de base. En fait, c'est cadeau pour l'associatif. Ça me fait penser au fond, Marianne. Vous n'êtes pas... On se demande... Ça, c'est des interlèges sur la déralocalisation. Il y a des associations qu'on voit arriver et qu'on connaît très bien parce que c'est des partenaires de longue date et il n'y a aucun sujet. Et puis, il y a d'autres partenaires qui sortent un peu de nulle part. Des fois, effectivement, on se demande comment elles ont été choisies. Il y aura des problèmes de... Il y a des proposées, on les églises bien gentiment et machin. Confier lui un stage ou tout ça. Enfin, ça pose question en tout cas. Il y a que ça se trouve dans le milieu judiciaire, notamment les associations de contrôle judiciaire, etc. Il y a de très nombreuses associations qui ont dans leur conseil d'administration, voire à la présidence, des magistrats en retraite, des membres du parquet, des membres de la magistrature, des membres des avocats. Enfin, ces associations-là, elles n'ont pas de vrais militants associatifs dedans. Les gens qui portent ces assos-là... Après, elles peuvent faire un très, très bon travail. C'est une vraie question de potentiel conflit d'intérêts. On voit que c'est des magistrats qui leur donnent leur mission et que c'est les mêmes magistrats qui sont au conseil d'administration de l'Asos. Et puis, étonnamment, c'est le côté accompagnement social qui est confié à l'associative. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.